Aujourd'hui, nous allons parler de leadership. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Ooty, du manager le podcast en français sur le management le plus écouté. J'ai été invité par Jenny Chamas et nous avons eu trois conversations sur le leadership. Jenny Chamas est spécialiste du leadership et sa clientèle, ce sont en particulier les femmes qui exercent des positions de leader dans l'entreprise. Jenny m'a invité pour me poser trois questions. Première question, un bon leader peut-il être un mauvais manager ? Deuxième question, un leader doit-il être vulnérable ? Et troisième question, un leader doit-il être ouvert aux autres ? Je te laisse donc écouter ces trois conversations passionnantes sur le leadership. Bonjour Cédric ! Bonjour Jenny ! Avant de parler du sujet du jour, Cédric peut-être je te propose de te présenter. Alors moi je suis avant tout chef d'entreprise, c'est vraiment mon premier métier, je l'exerce depuis que j'ai l'âge de 30 ans puisque j'ai repris quelques entreprises. Et par ailleurs, je suis aussi le créateur et l'animateur d'un podcast qui s'appelle « Les outils du manager » qui existe depuis 2009. Et notre caractéristique, c'est qu'on donne des conseils pragmatiques aux managers. Donc quand je dis manager, ça peut être chef d'entreprise, ça peut être manager de tout niveau. Et l'idée, c'est de les aider à améliorer leur management en leur apportant vraiment des choses pragmatiques et concrètes et en évitant d'aller trop vers le pipeau puisque ça, on en a beaucoup en management. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le passage à l'action. Donc voilà, j'ai un podcast et puis je propose des formes actions en ligne sur le management. Podcast d'ailleurs que j'adore. Et donc, je me présente, moi je suis Jenny Chamas, je suis master coach et j'accompagne des femmes dirigeantes ou aspirantes dirigeantes à exercer pleinement leur leadership, s'épanouir dans le fait d'être une leader pour avoir vraiment de l'impact dans leur entreprise, leur administration, en tout cas dans leurs fonctions. Et je suis aussi animatrice d'un podcast, Femmes ambitieuses, le podcast de référence sur le leadership en France. Et d'ailleurs, c'est via le podcast qu'on s'est découvert, Cédric, parce que j'adore ton podcast et je trouve que nos deux podcasts se complètent tout à fait bien. Absolument. Et du coup, aujourd'hui, nous avons décidé tous les deux de parler de ce sujet. « Un bon leader ne peut pas être un mauvais manager ». Et du coup, je te propose de me dire ce que tu en penses. Alors, moi, je me souviens que j'ai fait une vidéo qui s'appelait « Un leader est un manager avec moins de temps ». C'était un petit clin d'œil. On a, en fait, un petit peu, je dirais, culturellement en France, on a une tendance à opposer le leader et le manager. De dire, en gros, le leader, c'est celui qui réussit parce qu'il a une vision. Et puis, comme il a une vision, il emporte tout le monde avec lui, il embarque tout le monde avec lui. Et quelque part, il n'a pas besoin d'être un manager. Alors que le manager, d'un autre côté, c'est celui, c'est un peu le tâcheron, c'est celui qui est plus besogneux, qui est obligé de gérer les personnes, etc. Et quelque part, voilà, on a une certaine admiration pour le leader. Et puis, le manager, c'est un petit peu le parent pauvre de la direction d'entreprise, celui qui est obligé de recourir au management pour que les choses fonctionnent. Et mon observation, ma conviction et mon observation, c'est qu'en fait, effectivement, je suis absolument d'accord avec toi, un bon leader ne peut pas être un mauvais manager. C'est-à-dire que, oui, il faut une vision, on est d'accord, mais ensuite, il faut aussi une exécution. Une vision sans exécution, et j'ai coutume de dire, c'est une hallucination. C'est-à-dire que tu as beau avoir une idée de ce qu'il faut faire, de ce vers quoi il faut aller, si tu n'as pas le système qui te permet de mettre en œuvre ta vision, eh bien, il ne se passera à rien. Et ce système, c'est le management. C'est la courroie de transmission entre la vision et l'exécution. Et on parle beaucoup de vision. La plupart des consultants vont préférer parler aux chefs d'entreprise, aux managers de leur vision, leur disant, vous devez avoir une vision, il faut passer du temps sur votre vision, il faut l'écrire, il faut la mettre en œuvre, etc. Et moi, ce n'est pas du tout mon approche. Mon approche, elle est exactement inverse. Moi, je dis que si tu n'as pas de courroie de transmission, et si tu n'es pas capable déjà d'avoir installé ton management, eh bien, ça ne sert à rien d'avoir une vision. Et donc, moi, je conseille une approche qui est inverse, que j'appelle l'approche bottom-up, où on démarre par, on met en place le système de management. Une fois qu'il est en place, alors on peut travailler sur la vision, parce qu'on a notre courroie de transmission, d'une part. Et par ailleurs, comme on a un système de management, on peut faire remonter la vision. C'est-à-dire qu'on peut faire remonter, émerger de notre équipe, quelle sera la vision de l'entreprise. C'est une approche assez différente de l'approche traditionnelle, dans laquelle on va dire que les consultants sont plus à l'aise. Parce que tant qu'on est dans le virtuel, tant qu'on est dans l'entreprise, ça pourrait être ça, on est plutôt à l'aise, il n'y a aucune conséquence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où les roues vont toucher le sol, et on va se dire, bon alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Comment on le met en place ? Exactement. Et que ça ne reste pas juste une image, mais vraiment une réalité, en fait, dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'une vision qui ne se réalise pas, quel est l'intérêt ? C'est une vue de l'esprit, c'est une hallucination. Ça n'a pas d'intérêt sur ça. Oui, j'aime bien. Et en plus, ça peut même amener à de grandes déceptions. C'est-à-dire que tu as une vision formidable, et puis tu n'arrives jamais à la mettre en œuvre. Moi, c'est mon expérience de chef d'entreprise, et c'est pour ça que j'en suis venu au management. Effectivement, mon histoire, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, j'étais plutôt bon en stratégie. Quand j'ai commencé à reprendre des entreprises, j'avais une vision justement très nette de l'endroit où je voulais emmener l'entreprise. Et le problème, c'est que je n'arrivais pas à partager ma vision, je n'arrivais pas à la mettre en œuvre. Quels étaient justement tes plus gros challenges ? Donc, tu dis finalement que tu avais le sentiment d'être un leader parce que tu avais une vision. Enfin, c'est ce qu'on pourrait penser qu'il y a du leadership. Mais tu n'arrivais pas à la mettre en œuvre. Pourquoi ? En fait, c'est un petit peu le rapport entre j'ai raison et je convainc. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu es convaincant. Oui. Tu es convaincant parce que tu es ouvert aux autres et parce que tu as compris comment les autres fonctionnent et que tu parviens à faire le lien entre ta vision et les autres. C'est la première chose à comprendre. C'est de dire que ta vision, tu n'arriveras pas à l'exécuter sans l'aide des autres. Et plus on avance dans une carrière, plus on avance en responsabilité, plus ce qui va être important, c'est de savoir se faire aider par les autres. C'est ça que… Quand on est tout seul dans sa boîte, OK, on est tout seul, donc on a à la fois sa vision et à la fois son exécution. Et plus notre boîte va grandir, plus on va avoir besoin de renforcer l'exécution, c'est-à-dire de mettre quelque chose en plus qui va permettre de faire ce lien entre la vision et l'exécution. Oui, complètement. Et là, on entre vraiment dans du management pur, qui est de se dire qu'il y a un moment où il faut savoir déléguer, il y a un moment où il faut savoir donner du feedback, développer les talents des équipes, évaluer aussi leur exécution, parce que sinon, en fait, la direction que tu as envie de prendre, tu ne peux pas l'atteindre si tes équipes, elles ne vont pas avec toi et elles auront besoin de toi pour ça. Et donc, c'est là où un bon leader, en fait, ne peut absolument pas être un mauvais manager. Parce que, en fait, si on devait définir, bon, qu'est-ce qu'un mauvais manager ? Alors, on pourrait avoir plein de choses, mais par exemple, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui a des équipes, mais qui ne délègue pas ou c'est quelqu'un qui ne donne aucun feedback ou qui ne communique pas. Moi, je peux te donner une définition d'un bon manager et donc, logiquement, on trouvera ce que c'est qu'un mauvais manager. Moi, j'aime bien le concret, j'aime bien le pragmatique, je suis chef d'entreprise. Donc, moi, quand je regarde les managers, je me dis, ce que tu dis est tout à fait vrai, mais pour moi, ce sont des moyens pour obtenir deux choses. Moi, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que j'attends de mes managers ? Des résultats. Des résultats. Si tu n'obtiens pas de résultats, tu n'es pas un bon manager. Ça, c'est le juge de paix. Quand tu as un doute sur ta fonction de manager, tu te dis, est-ce que j'obtiens des résultats ? Non. Bon, il faut améliorer ton management. Premier R du management, les résultats. Le deuxième R du management, la rétention. C'est quoi la rétention ? C'est la fidélisation de tes équipes. C'est ta capacité à ce que tes équipes restent avec toi. Parce qu'on peut obtenir des résultats en pressurisant nos équipes à mort, en travaillant très fort avec le pouvoir hiérarchique, en mettant de la contrainte et des sanctions, en les mettant au bord du burn-out. Mais si c'est pour les perdre à court terme ou même à long terme, on aura aussi raté notre rôle de manager. Donc, vraiment, ces deux trucs-là, pour moi, c'est les juges de paix du manager. C'est ce sur quoi on va juger le manager. Ça donne peu d'indications sur la manière dont on va réussir ça, mais au moins, ça permet de dire que c'est ça qu'on veut obtenir quand on est un manager, des résultats de la rétention. et donc, si on rapproche ça du leadership, le leadership, c'est l'exécution d'une vision. J'ai une vision, déjà, j'ai la capacité d'avoir cette vision, mais cette vision, elle m'est aussi apportée par la connaissance que j'ai de mon équipe. Et donc, pour pouvoir obtenir une équipe qui va fonctionner avec ta vision, tu vas devoir générer des comportements dans ton équipe qui correspondent à l'exécution de ta vision. et moi, c'est ce que j'appelle la culture d'entreprise. Souvent, autre chose, on dit comment on fait pour que notre entreprise ait une bonne culture d'entreprise ? OK. Déjà, la culture d'entreprise, ce n'est pas ce qui est sur le papier glacé de ta plaquette d'entreprise, ce n'est pas ce qui est sur son site web, ça, c'est ta vision. D'accord ? La culture d'entreprise, c'est la somme des comportements. Moi, j'aime bien cette définition parce qu'elle est ultra pragmatique et ton leader, ton rôle de leader, c'est d'avoir la meilleure culture d'entreprise et comme la culture d'entreprise est la somme des comportements, c'est d'être capable d'agir sur les comportements de tes collaborateurs. Et ça, c'est du management, encore une fois. Oui, et finalement, c'est l'alignement entre la vision et les comportements. et si ces deux choses-là sont alignées, alors tu as les résultats. Et donc, un bon leader est nécessairement un bon manager. C'est ça. Et tu vois, le comportement, c'est ce que le client sera capable de percevoir de ton entreprise. C'est-à-dire, c'est comment il sera traité par tes collaborateurs, à quelle vitesse il aura ses réponses, de quelle manière il sera satisfait, etc. Ça, c'est du concret, c'est du réel. Donc, ta vision, c'est d'imaginer l'expérience de ton consommateur dans ton entreprise, par exemple. Une fois que tu as fait ça, tu as fait la partie facile. Je le dis gentiment, mais c'est un peu facile. La partie où on rêve, etc., où on brille un petit peu avec la vision qu'on a de son entreprise, c'est la partie facile. La partie moins facile, c'est le quotidien de l'entreprise. Et c'est pour ça que, voilà, le manager, c'est le quotidien de l'entreprise. Mais finalement, moi, ce que ça m'amène à dire, c'est que si un bon leader ne peut pas être un mauvais manager, ce qu'on vient finalement de montrer, c'est que les qualités d'un bon manager, cette capacité à créer des résultats, à garder les gens engagés, motivés dans l'entreprise, sont finalement des qualités qu'on retrouve chez les leaders. Oui. Et donc, on pourrait même inverser la phrase, c'est-à-dire qu'un bon manager, quelque part, ne peut pas être un mauvais leader. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, ça participe des mêmes qualités. Alors, ça ne va pas s'exprimer tout à fait de la même façon chez chacun, parce que je pense qu'il y a plein de styles de management et de leadership. Mais finalement, c'est intéressant de voir qu'on ne peut pas faire l'impasse de l'un ou de l'autre et qu'en fait, les deux s'enrichissent et font appel aux mêmes qualités, à une mise en place de moyens, à avoir la capacité d'avoir une vision et de l'exécuter. Ou en tout cas, d'aider ses équipes à l'exécuter parce qu'on n'est pas nécessairement 100% dans l'opérationnel tout le temps et qu'on a besoin d'avoir ses équipes. En fait, on pourrait dire que tu as deux niveaux de leadership. Tu as un niveau de leadership effectivement qui est avec une temporalité éloignée, c'est-à-dire c'est quoi le rêve vers lequel j'emmène mon entreprise, c'est quoi ma vision, c'est quoi l'expérience client, c'est quoi ma manière de faire les choses et puis tu as un leadership qui est plus du quotidien, qui est d'abord d'être très structuré, d'être focalisé sur les deux R du management. Ça, c'est le squelette, c'est la structure. Tu vois, chez Outils du manager, on fait des 1-1, on fait des feedbacks, on fait de la délégation. Ça, c'est des outils très concrets de l'ordre de la structure. C'est ce qui sert à faire le lien entre la vision et le quotidien. Mais là-dedans, il faut injecter du leadership, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si tu avais un squelette, c'est la structure et après, tu mets de la chair. Et là où je suis tout à fait en phase avec toi, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul style de leadership ou pas qu'un seul style de charisme, on pourrait dire. Et le charisme, c'est vraiment quelque chose où c'est quelque chose qui émerge de toi et qui rend compte le message que tu as apporté vis-à-vis de ton équipe. Oui. Et je crois... Et je dirais que il y a des gens qui vont être plus à l'aise dans un leadership visionnaire et il y a des gens qui vont être plus à l'aise dans un leadership intégrateur et du quotidien. Et vraiment, une fois que ton entreprise a atteint une certaine taille, c'est vraiment une question qu'il faut te poser en tant que dirigeant, est-ce que je suis plutôt visionnaire ou est-ce que je suis plutôt intégrateur ? Dans les deux cas, tu vas avoir besoin de leadership et management, mais ils vont être un petit peu différents. Et ce qui marche très, très bien, moi, je vois beaucoup ça dans les grosses boîtes qui réussissent, c'est le couple visionnaire-intégrateur. Et ça, ça donne un vrai leadership global au niveau de l'entreprise, c'est ce qui lui permet de réussir. De se compléter, tout à fait. Top ! Donc, un bon leader ne peut pas être un mauvais manager, conclusion, et un bon manager ne peut pas être un mauvais leader. Vraiment, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire, comme je suis un bon leader, comme j'ai beaucoup d'idées, je n'ai pas besoin de m'intéresser au management parce que ça va se faire tout seul. Rien ne se fait tout seul. La culture d'entreprise, elle se crée et elle se crée au quotidien. Oui. Et surtout, je crois qu'un bon leader, ce n'est pas juste quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, il ne suffit pas d'avoir des idées, concrètement. Non. Ça, c'est la partie agréable et facile, presque. Alors, aujourd'hui, Cédric, nous avons, décidé de parler de vulnérabilité et plus précisément, j'aimerais le poser sous forme de question. Est-ce qu'un bon leader doit savoir être vulnérable ? Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, moi, j'aime bien clarifier les choses. Tu vois, je suis assez pragmatique et je pense qu'il faut vraiment définir ce qu'on veut dire par là. Ce que je ne voudrais pas, ce que je voudrais éviter, c'est de dire que, quand on dit un bon leader doit être ou doit savoir être vulnérable, je ne voudrais pas laisser penser que te présenter en tant que chef d'entreprise ou de manager comme quelqu'un de vulnérable, ce serait une baguette magique qui va subitement te transformer en bon leader. Moi, je défends l'idée contraire, c'est-à-dire que, enfin, contraire, un peu paradoxal, on va dire que pour te présenter à tes équipes en étant vulnérable, eh bien, il faut que tu aies une sacrée confiance en toi. Parce que tes équipes, naturellement, si tu demandes à quelqu'un, tu lui dis, bon, c'est quoi la caractéristique pour toi d'un bon chef, d'un bon patron, d'un bon manager ? C'est assez rare qu'on dise, ce que je voudrais avant tout, c'est que mon boss soit vulnérable. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire. on est d'accord. Moi, si j'étais manager, ce que j'attends de mon boss, c'est qu'il soit assez confiant, qu'il me donne confiance et qu'il puisse se mettre à ma dimension, c'est-à-dire qu'il puisse reconnaître aussi les difficultés, me faire participer aux difficultés, etc. Mais avant tout, je pense qu'un leader, je pense que c'est quelqu'un qui va développer ce que j'appelle les trois types de confiance. Le premier type de confiance, c'est la confiance dans l'avenir. Le deuxième type, c'est la confiance en soi et le troisième type, c'est la confiance en les autres, en nos équipes. Et ces trois types de confiance ne sont pas innés, ils se construisent. Et une fois que tu as développé ces trois types de confiance, je pense, alors tu peux être vulnérable. Je pense que dire à tes équipes, bon ben là les gars, je suis désemparé, je ne sais pas ce qu'il faut faire et le dire à tout bout de champ, je pense que tu ne les aides pas clairement si tu fais ça. D'ailleurs, par contre, si tu as leur confiance, s'ils sentent ta confiance, alors tes moments les plus charismatiques, surtout pour quelqu'un d'ailleurs qui a un charisme basé sur le pouvoir, tu sais, il y a quatre types de charismes, mais il y en a un, le plus connu, c'est celui qui est basé sur le pouvoir, c'est-à-dire j'ai les moyens de faire évoluer les choses, j'entraîne les gens grâce à ma très forte confiance en moi, etc. et bien les meilleurs moments charismatiques, c'est quand ce genre de personne tout à coup reconnaît ses doutes et commence à avouer, bah oui, là je ne sais pas quoi faire, je me pose des questions, parce que ça les rend humains, ça les rend accessibles, et donc ça va générer chez tes équipes une volonté de participer, une volonté de t'aider à résoudre le problème. Mais voilà, le préalable que je voulais poser, après j'ai d'autres éléments à te proposer pour justement accroître ta confiance en toi sans paraître invulnérable, mais la première chose, c'est ça, la première chose que je voulais dire, avant tout je pense qu'un leader, ce qu'il doit développer, c'est qu'il doit projeter une image de confiance avant de projeter une image de vulnérabilité. Plus tu auras confiance, plus tu pourras être vulnérable. C'est dans cet ordre-là que je vois les choses. Je suis tout à fait d'accord. Si, je suis tout à fait d'accord. Je pense d'ailleurs que pouvoir vraiment leader ses équipes, être un leader, nécessite de toute façon une dose de confiance en soi. Et je suis d'accord avec toi, elle n'est pas innée, c'est quelque chose qu'on acquiert, ça s'apprend, ça se pratique, c'est jamais à 100% et sur tous les sujets en même temps. Mais effectivement, c'est un prérequis quelque part. Et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité ? Alors, si la vulnérabilité, c'est de dire je ne sais pas, je ne sais plus où j'en suis, etc., ça ne peut pas être tout à fait connecté avec être un bon leader parce qu'on attend souvent, on attend des leaders qui nous inspirent, qui nous montrent le chemin ou en tout cas nous montrent l'arrivée, nous aident à construire le chemin. et donc, nécessairement, on doit avoir confiance pour faire ça et on doit aussi susciter la confiance. Donc, ça, c'est la première chose. Là où je trouve que la vulnérabilité fait d'un leader un encore meilleur leader, c'est que ça le rend humain et que je pense qu'une des plus grandes qualités d'un leader, c'est de pouvoir créer d'autres leaders, c'est-à-dire d'avoir la capacité à inspirer assez et à développer tant de talents que des gens au sein de tes équipes, certaines personnes qui, voilà, en ont l'envie, en ont la capacité, vont à leur tour devenir des leaders. Et pour ça, pour que ces personnes-là en aient envie, pour qu'elles s'en sentent capables, pour que naissent en elles la confiance, la vulnérabilité du leader est essentielle parce que ça montre qu'en fait, être un leader, ça ne veut pas dire tout savoir, avoir la réponse à tout, se débrouiller tout le temps seul, trouver toutes les idées, ça veut juste dire qu'on a certaines compétences, qu'on a une vision, qu'on sait emmener les gens, qu'on sait les manager et qu'aussi, il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on va aller apprendre et qu'on va aller se renseigner et qu'on va aller aussi utiliser les forces de nos équipes pour trouver des solutions. Et ça, ça nécessite de la vulnérabilité parce que souvent, ce que je vois chez certaines ou certains leaders, c'est de se dire « mince, mais peut-être que je ne suis pas assez experte de ce sujet parce qu'elles voient quelqu'un qui est super expert dans leur équipe et donc elles n'osent pas le dire, elles essayent de ne pas le montrer alors que pourtant, ici, cette forme de vulnérabilité n'est pas un problème puisque quand tu as quelqu'un d'expert dans ton équipe, finalement, c'est génial, tu vas utiliser son expertise, tu vas mettre en avant cette personne et ça va aider toute l'équipe et ça va aider à créer les résultats. Cette vulnérabilité-là, par exemple, elle est importante. Et un autre, une autre façon d'exercer sa vulnérabilité, moi, je pense, c'est dans le mentorat. Quand on a un leader, souvent, on mentore de façon formelle ou totalement informelle certaines personnes qui viennent nous demander conseils sur tel ou tel sujet sur lequel on sait faire. Et quand on donne des conseils, je trouve que souvent, ce qui marche bien, c'est de dire « écoute, moi aussi, je suis passée par là. » Et avant de savoir, en fait, je ne savais pas parce qu'il m'est arrivé tel truc. Pendant un moment, j'ai galéré et puis finalement, j'ai trouvé la solution et c'est ça qui m'a aidée. Ça, c'est faire preuve de vulnérabilité et c'est aussi faire preuve de leadership. C'est-à-dire se mettre à la hauteur, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de la personne en face et lui dire « écoute, là où tu en es, c'est normal et en même temps, voilà ce que tu peux trouver pour te développer. » Et je trouve que c'est un exemple où la vulnérabilité, en fait, sert le leadership. Tout à fait. De toute façon, je pense que la vulnérabilité, elle est intrinsèque au leadership parce que, en fait, finalement, c'est quoi un leader ? C'est quoi un chef ? C'est quelqu'un, je crois que c'est la définition de Alain, c'est un chef et quelqu'un qui a besoin des autres. Donc, si tu as besoin des autres, c'est que tu es vulnérable. On est bien d'accord. Et c'est aussi l'observation qu'on peut avoir en général, c'est que plus tu avances dans ta carrière, plus tu développes, plus tu as besoin des autres. Plus ce sont les autres qui vont te faire réussir ou plutôt, plus c'est ta capacité à mobiliser les autres pour t'aider qui va te faire réussir. Et cette capacité-là, ça montre bien que tu ne peux pas réussir tout seul. Si tu ne peux pas réussir tout seul, ça montre bien que tu es vulnérable, que tu as besoin des autres. Et moi, en fait, ce que je conseille à un manager, si vraiment, ou à un leader, si tu veux faire la clarté par rapport à ça, je pense que la première chose à faire pour être capable d'être un leader vulnérable, mais dans le bon sens du terme, c'est déjà de te connaître toi-même. Ça, c'est la base de tout. Et c'est pour ça que je conseille. Tu sais, sur le site, on a un test qui s'appelle le test DISC, mais peu importe le test. Le test DISC, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est simple. Moi, j'appuie beaucoup, beaucoup de mes conseillers en management sur ce test, dominant, influence, stable, consciencieux. Et quand tu passes le test, la première chose que tu comprends, c'est qu'il y a quatre profils et qu'aucun n'est parfait. Il y a une multitude, il y a une infinité de combinaisons entre les quatre profils, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'être parfait n'existe pas. Et donc, tu ne peux pas être cet être-là, tes collaborateurs non plus. Et donc, tu vas voir que dans ton profil, tu as des forces et puis tu as des faiblesses. Tu es bon dans certains domaines, tu es moins fort dans d'autres domaines. Donc, la première chose, c'est la conscience de soi et je dirais que ça, quelque part, ça rassure parce que tu dis que je n'ai pas besoin d'être parfait puisque personne n'est parfait puisqu'on ne peut pas être parfait, je n'ai pas besoin d'être parfait. Et donc, tu vas pouvoir expliquer à tes collaborateurs quel est ton profil. Moi, c'est ce que je conseille de faire en premier quand tu es un manager, c'est d'abord de te connaître des marches personnelles, introspectives qui peuvent se faire très vite à travers un test, etc., de dire bon, moi, je suis du profil dominant, ça veut dire que je suis assez bon pour avancer vite, aller vers les résultats, etc. Par contre, je n'ai pas une très bonne écoute, par contre, quelquefois, je vexe les gens, par moments, je crois que c'est une confrontation et c'est un conflit, etc., etc. Une fois que tu as intégré ça, que tu connais ton mode d'emploi, tu vas dire à tes collaborateurs voilà mon mode d'emploi, les gars, ou les filles. Moi, quand vous commencez avec des choses compliquées, je me perds vite parce que je suis du profil dominant ou l'inverse, je suis consciencieux, il faut bien tout m'expliquer. Mais en disant ça, quelque part, tu te livres à tes collaborateurs. C'est-à-dire qu'en disant ça, à la fois, tu renforces ton leadership en disant j'assume qui je suis, c'est ma confiance. C'est preuve de vulnérabilité. Mais je reconnais que je ne suis pas parfait et donc il va falloir m'aider. Et pour vous aider à m'aider, je vous donne mon mode d'emploi. Ça, c'est un truc que très peu de chefs d'entreprise, très peu de chefs font, c'est donner leur mode d'emploi à leurs collaborateurs alors que ça va te permettre une relation tellement plus simple avec tes collaborateurs. Mais quelque part, on veut rester la femme ou l'homme parfait qui fait tout en même temps, qui sait tout faire dans toutes les circonstances. Tout le monde sait que ça n'existe pas. Même quand l'exemple que tu donnais où tu veux être expert de tout, je veux dire, la seule personne qui croit à ça, c'est toi, tes collaborateurs. Aucun ne croit que tu es expert ou experte de tout. Ça n'existe pas. Complètement. Et ça va te permettre de chercher dans ton équipe tes compléments, c'est-à-dire les gens qui vont pouvoir briller. Tu parlais de développer des talents et je suis d'accord. Mon meilleur podcast, ça s'appelle Faites de vos collaborateurs des héros. C'est celui qui a eu le plus de téléchargements. Faites de vos collaborateurs des héros. C'est ça un leader. Il devient un héros parce qu'il sait créer des héros. Et du coup, en faisant ça, tu vas aider ton équipe et tu vas t'aider toi-même. effectivement, tu auras su montrer ta vulnérabilité. Complètement. Et je trouve que ce concept de vulnérabilité, il est assez intéressant parce qu'il y a des études qui ont montré que, et notamment, je renvoie pour toutes les personnes intéressées à Brené Brown, qui ont montré que la vulnérabilité permettait de créer plus de connexions avec les autres. Et on peut tout à fait penser que plus de connexions avec les autres veut aussi dire meilleure performance. Et c'est un peu ce que tu dis, c'est que si, je suis complètement d'accord avec toi qu'on a besoin de se connaître et de bien se connaître, de bien comprendre ses motivations, la façon qu'on a de réagir, etc., pour incarner pleinement son leadership et aussi pour le transmettre à ses équipes parce que plus on renforce en fait ses connexions, plus les choses vont t'aller vite, plus tes équipes vont comprendre rapidement ce que tu veux dire, comment il faut te présenter les choses et en fait, ça, c'est un facteur de performance. Donc, je crois qu'on a tous envie de performer. Et en fait, ce que je trouve qui est assez amusant, c'est que finalement, cette capacité à montrer sa vulnérabilité, elle dénote une grande confiance en soi ou en tout cas, elle dénote qu'on s'assume comme étant imparfait et vraiment, les meilleurs leaders du monde, ils sont complètement déséquilibrés dans leur… c'est-à-dire qu'ils ont des énormes qualités et des énormes défauts et ils le savent et pour eux, ce n'est pas un problème et donc, ils peuvent s'avouer, en tout cas, ce serait une erreur de ne pas le faire, ils peuvent s'avouer vulnérables dans leurs défauts. Oui, et puis quelque part… Ça, c'est une grande preuve d'intelligence. Totalement, totalement. Et je crois que le plus beau cadeau qu'on peut se faire en tant que leader et du coup, qu'on peut faire à tous les gens qui nous entourent avec lesquels on travaille, c'est de s'accepter tel qu'on est et de travailler sur soi parce qu'en fait, déjà, je trouve que c'est inspirant et puis quelqu'un qui n'accepte pas ses défauts ou qui veut les maquiller, en fait, on perd du temps. On perd du temps de cerveau à ça, ça donne beaucoup de frustration, etc. Donc, un bon leader, c'est être vulnérable, mais ça ne veut pas dire… Ça ne veut pas dire… Je suis nul. … ne rien savoir faire et penser qu'on est nul. Ça veut juste dire être humain, en fait. Clairement, être vulnérable, pour être bien clair, ce n'est pas arrivé devant ton équipe en disant, écoutez, moi, je ne sais pas ce que je fais là, je suis nul et il va falloir m'aider. Ça, c'est le truc. C'est-à-dire que ta vulnérabilité vaut mieux l'exprimer plus sous la forme… Moi, je crois beaucoup à l'humour et de dire… ben là… Et même la dérision, à partir du moment où tu es assumé que tu as des réussites quand même, etc., tu peux faire un petit peu d'humour sur tes défauts. Par exemple, on t'explique un truc et d'abord, tu dis, excuse-moi, mais je vais faire mon dominant. Ça fait trois minutes, excuse-moi, je ne comprends plus rien à ce que tu me racontes, tu es un super expert, mais comment tu pourrais m'expliquer pour que je te comprenne mieux ? Tu vois, ça, c'est une manière de dire que, ben oui, tu n'es pas du niveau de la personne qui est en face en termes d'expertise, tu as besoin de comprendre, c'est de la vulnérabilité et donc, c'est à elle aussi de répondre à ta vulnérabilité, tu vois ? Oui, complètement. C'est fin, c'est pour ça que je dis le leader irréprochable et qui n'a aucun point faible, tout le monde sait que ça n'existe pas et en tout cas, ça marche de moins en moins bien. Maintenant, attention, je ne vais pas non plus tomber dans l'excès inverse. L'exemple que tu citais, la personne que tu citais, René… René Brown. René Brown. Son pitch, c'est sur la vulnérabilité, mais après, il y a quand même une sacrée dose de leadership et de confiance en soi. Complètement. Complètement. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous les deux pour discuter de cette affirmation. Un bon leader est ouvert aux autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cédric ? Je pense que c'est une évidence. Je crois que j'ai dû… Ouf, je suis rassurée. Je crois que j'ai déjà dû le dire au cours de chacun de nos rendez-vous précédents. Un chef, c'est quelqu'un qui a besoin des autres. C'est-à-dire que tu n'iras pas très loin dans ta carrière et dans ton entreprise si tu n'as pas la conscience que tu ne réussiras jamais seul et que la seule manière de réussir, et c'est de plus en plus vrai au fur et à mesure que tu progèses dans ta carrière, c'est de savoir convaincre les autres, de savoir influencer les autres pour qu'ils travaillent avec toi un projet commun. Et dans ce domaine-là, rien ne fonctionne mieux que la confiance. Vraiment, le pouvoir, le levier le plus important dans l'entreprise, c'est la confiance. La seule manière de développer la confiance, parce que la confiance n'existe pas à un niveau naturel dans l'entreprise, ce serait être très naïf que de croire ça, ce n'est pas parce qu'on se retrouve ensemble dans une entreprise que, comme par magie, on se fait tous confiance. Je dirais même qu'en tant que dirigeant ou en tant que manager, tu dois faire tes preuves et c'est à toi de créer cette confiance parce qu'elle n'est pas là a priori. Les êtres humains, la seule manière de développer la confiance chez un autre être humain, c'est de lui donner ce que tu as de plus précieux. Et notre richesse la plus importante en tant que personne, la richesse qu'on a de manière équitable dans le monde, eh bien, c'est le temps. Et donc, la seule manière pour pouvoir développer cette confiance, c'est de donner du temps aux autres et de leur donner de l'écoute. Et ça tombe mal parce qu'en général, quand on est un chef d'entreprise ou un manager, le temps… Ah, pas le temps ! C'est ce qui nous manque. J'ai fait un sondage auprès de 550 managers il y a quelques années et quand je leur dis c'est quoi votre premier problème ? Bim, le manque de temps, c'est ce qui arrive en premier. Et donc, et d'ailleurs, c'est ce qui en fait la valeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu manques de temps mais que tu en donnes quand même à quelqu'un, il se dit ah, c'est que je vaux quelque chose. Et c'est ça qui va créer la confiance. Alors, ça c'est la théorie. Après, concrètement, chez Outils du manager, on a un outil qui s'appelle le 1-1 que tu connais qui implique qu'on passe une demi-heure par semaine quoi qu'il arrive avec chacun de nos collaborateurs et c'est du temps à haute valeur ajoutée. C'est ça qui va permettre en fait de trouver du temps à haute valeur ajoutée et de ne pas passer du temps, c'est-à-dire de créer de la valeur ajoutée plutôt que de dépenser du temps. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à la confiance, c'est que ça coûte toujours moins cher que le contrôle. C'est-à-dire qu'en général, l'erreur que font les managers débutants ou les chefs d'entreprise et d'ailleurs une erreur qu'on fait beaucoup en France, je trouve, c'est qu'on va toujours essayer de coincer les gens qui ne sont pas dignes de confiance et qui représentent en réalité une part infime de la population, peut-être 3 à 5 %. Et donc, on va mettre en œuvre des systèmes pour les coincer. Mais le problème, c'est que ces systèmes, ils vont ennuyer 95 % des gens qui naturellement ont envie de contribuer, sont honnêtes, etc., pour embêter 5 %. Et donc, moi, je fais le pari inverse, je dis, développe la confiance dans ton équipe et c'est ça qui va être le levier le plus important et le moins coûteux. Alors, quel est le rapport avec l'ouverture aux autres ? C'est que l'ouverture aux autres, le fait de passer du temps et de l'écoute avec des collaborateurs, ça va générer chez eux de la confiance et de la confiance vient l'autonomie. Moi, je dis souvent, on accepte toujours mieux nos erreurs que celles des autres parce qu'on comprend mieux nos erreurs que celles des autres. On est tous différents. Donc, le but, ça va être que tu comprennes que les autres vont faire peut-être des erreurs que tu n'aurais pas faites mais il y a aussi des erreurs que toi, tu aurais faites que eux ne feront jamais. Et ça qui est beau dans le management, c'est de comprendre et c'est ça cette ouverture aux autres qu'on est complémentaire mais qu'on est différent aussi. Et quand tu dis un bon leader est ouvert aux autres, moi, c'est ça que je comprends. C'est de dire que tu n'as pas le choix, tu dois être ouvert aux autres parce qu'en tant que leader, tu es imparfait, personne n'est parfait, on en parlait déjà dans notre vidéo précédente et donc, tu dois avant tout te connaître pour comprendre que tu as des faiblesses. Et ensuite, tu vas appliquer ce que j'appelle le principe de Frankenstein. Frankenstein, c'est quelqu'un qui a essayé de créer l'être parfait et pour ça, il a pris des organes, des membres et des choses de différentes personnes pour créer l'être parfait. un leader, c'est ça, c'est qu'à partir de personnes différentes, il va créer l'équipe parfaite, il va créer un truc qui fonctionne formidablement bien parce que les faiblesses des uns seront compensées par les forces des autres. Et ça, c'est impossible à faire si tu n'es pas ouvert aux autres, c'est-à-dire c'est impossible à faire si tu ne connais pas en profondeur chacun de tes collaborateurs. Donc, être ouvert aux autres, c'est ça. Le but, c'est de créer l'équipe parfaite qui va performer mais pour créer cette équipe parfaite, il faut d'abord que tu sois ouvert aux autres, que tu comprennes comment chacun fonctionne en passant du temps avec chacun, en utilisant des outils divers et variés qui vont te permettre de comprendre tiens, machin, il est plutôt à l'aise dans ce type de problématique mais il n'est pas à l'aise dans tel autre mais ce n'est pas grave plutôt que de m'énerver sur les endroits où il n'est pas à l'aise, je vais le renforcer, le mettre en position de réussir là où il est à l'aise et donc, un vrai leader, en fait, si tu veux, il y a une question, tu sais, quand je fais discuter un leader ou un manager ou un chef d'entreprise de son équipe, moi, j'aime bien, je me méfie des gens qui disent mon équipe est super et j'aime bien les gens qui me disent lui, il est bon là-dedans, etc., elle, elle est bonne là-dedans, etc., etc. C'est-à-dire qu'un bon chef d'équipe, un bon manager, il parle rarement de son équipe, il parle plus des individus qui composent son équipe et il a une admiration pour eux. En fait, ce sont ses héros personnels. Donc, quand tu dis un bon leader est ouvert aux autres, pour moi, ça veut dire un bon leader est quelqu'un qui traite ses collaborateurs, qui transforme ses collaborateurs en héros, c'est-à-dire qu'il leur permet de devenir meilleurs là où ils ont des facilités, des zones de compétences, etc., et pour les zones où ils sont moins forts, il les compense en composant l'équipe idéale pour que chacun puisse performer au maximum. Et donc, tu vois, c'est impossible de faire ça si tu n'es pas ouvert aux autres. Ça ne marche pas. Oui, parce que ça nécessite quelque part un sens de l'écoute, de l'observation, c'est aussi c'est voir, c'est entendre ce qu'on ne te dit pas aussi. Et donc ça, finalement, je suis totalement d'accord avec toi, ça revient à y consacrer du temps. Déjà, être ouvert à la différence parce que spontanément, on sait que les biais sociaux qu'on a, tous les êtres humains ont ces biais qui font faire que naturellement, on va avoir plus de facilité à aller vers des gens qui nous ressemblent parce qu'on est câblé pour ça et donc l'idée, c'est de désapprendre ça et de s'ouvrir aux autres et s'ouvrir aux autres, ça veut dire aussi s'ouvrir à des façons de penser différentes, des façons de faire différentes et que ça, c'est absolument nécessaire, je suis totalement d'accord avec toi, pour construire la meilleure équipe quand on a une équipe mais un leader n'a pas nécessairement d'équipe, ça peut être aussi par exemple, gérer un projet avec plein de gens qui sont nos pères ou qui sont des prestataires, etc., mais cette écoute, cette ouverture aux autres, elle est tout autant nécessaire en fait. Un bon leader, il va réussir à faire la synthèse parce que j'aime bien ce que tu dis, c'est que tu ne vas pas forcément partir de ton équipe mais en général, un leader, c'est quelqu'un qui part d'un existant, c'est-à-dire, c'est quoi mon savoir-faire, c'est quoi les points forts des gens que j'ai chez moi et leurs points faibles aussi, je les connais, etc., ça peut être ton équipe, ça peut être des prestataires, etc., et il va réussir à faire la synthèse entre ça, ce qu'il a, les capacités qu'il a et la vision qu'il veut réaliser et tu ne peux pas être que d'un côté ou de l'autre, tu dois connaître ta vision et très, très bien connaître les autres. C'est ce que je pense que c'est ce qu'il vient dire et ça, c'est la caractéristique d'un bon leader. Oui, complètement et je crois qu'il y a aussi, il me semble qu'il y a aussi quelque chose qui s'ajoute à ça et tu le disais peut-être de façon un peu différente mais je pense que l'idée se complète, c'est que l'ouverture aux autres, le fait de s'ouvrir à l'individualité de chacun permet aussi une co-création beaucoup plus riche. C'est cette pensée qui est de se dire que si on devait choisir entre avoir un cerveau dans la pièce ou plusieurs, il faudrait toujours choisir d'en avoir plusieurs parce qu'on sait qu'on va pouvoir créer quelque chose de plus riche. Sauf que pour que ça, ce soit possible, sans ouverture, ça ne marche pas parce que sinon, tu crées des bons petits soldats qui font exactement ce que tu leur dis de faire, exactement comme tu as décidé de le faire et en fait, tu crées toujours le même résultat. Et donc, quand tu crées toujours le même résultat, tu ne peux pas développer un service, développer une entreprise, développer un produit parce qu'en faisant tout le temps les mêmes choses, on crée tout le temps les mêmes choses. Et ça, c'est intrinsèquement humain. J'ai fait un podcast avec John Rocher qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Le sujet, c'était, avec l'intelligence artificielle, est-ce que les managers ont encore leur place ? Et lui, il répond plus que jamais, plus que jamais. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle ne remplacera jamais l'être humain dans trois domaines. Il dit, ou alors, c'est dans des millénaires et on n'y est pas et on est vraiment très, très loin de tout ça. Et c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Il ne dit pas ça juste pour nous rassurer, c'est une réalité. Il dit, l'être humain, on ne le remplacera jamais dans le domaine du bon sens, de la créativité et de l'empathie. Et quand tu dis un bon leader est ouvert aux autres, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis un bon leader est empathique. Il a une capacité de se mettre à la place des autres, de les comprendre, etc. Et à juste titre, ce que tu viens de dire, ça va générer de la créativité et c'est ça qui va faire qu'on va se démarquer d'une autre entreprise, d'une autre équipe et qu'on va être meilleur. Oui, complètement. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment cette capacité à faire travailler des gens qui sont très différents et donc cette ouverture aux autres qui va générer le meilleur qu'on puisse attendre d'une équipe. Oui, tout à fait. Et je crois que là, on en revient à tes deux R, c'est qu'il y a le résultat, donc le meilleur, on crée le meilleur, mais il y a aussi le R de la rétention dont tu parlais qui est que quand un leader est ouvert aux autres, alors les autres ont envie d'être là, ont envie de travailler, ont envie de s'investir, de s'engager, ont envie de proposer des idées, ont envie de faire des connexions. Tiens, j'ai lu ce truc-là, il faut que je t'en parle parce que ça peut nous aider pour ça et en fait, c'est ça qui crée la richesse. Je suis d'accord. Quand tu sais susciter ça auprès de tes équipes, alors je crois qu'on peut dire qu'effectivement, ça c'est un leadership riche parce que c'est ce qui va aussi amener le développement de l'activité. C'est une sorte d'attractivité d'être un leader qui est ouvert aux autres parce qu'il y a aujourd'hui les meilleurs talents, leur problème, ce n'est pas tellement d'aller là où on va leur offrir le plus d'argent. Les meilleurs talents, ce qu'ils cherchent, c'est un endroit où ils vont s'éclater, un endroit où ils vont pouvoir se développer et il y a deux galops qui sont sortis il n'y a pas très longtemps qui s'appelle It's the Manager où ils expliquent que pour la première fois, de manière majoritaire dans le monde, on ne dit plus qu'un bon job, c'est un job le mieux payé possible ou on en fait le moins possible, c'est un job qui va nous permettre de nous développer. Or, si tu es un leader et que tu n'es pas ouvert aux autres et que tu t'attends à gérer que des clones ou que des gens qui correspondent exactement à l'endroit où tu veux aller, que tu ne leur laisses aucune capacité de décision, d'individualisation, si tu ne reconnais pas qu'à un problème, il y a toujours 100 solutions et que chacune de ces 100 solutions est la bonne parce qu'elle dépend de la personne qui va l'exécuter, si tu ne reconnais pas ça, tu n'auras aucune attractivité et tu ne vas récupérer que des mauvais dans ton équipe ou des gens qui sont devenus mauvais parce qu'on leur a appris à être mauvais. Si tu es normatif et que tu dis « moi, chez moi, c'est comme ça », les gens s'adaptent très vite. Soit ça les satisfaits et ils deviennent aussi mauvais que tu le demandes, soit ils s'en vont parce qu'ils se disent « dans cette boîte, je vais devenir mauvais, je ne veux pas rester ». Donc, c'est vraiment un enjeu important pour le manager et le leader. Oui, un enjeu important qui plus est, et ça, c'est mon avis, mais qui est une des richesses d'être un leader. C'est quand même super sympa d'être ouvert aux autres, d'apprendre plein de choses des autres, de connecter, sinon pourquoi le faire ? C'est ça, moi, je te rejoins. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans mon job de chef d'entreprise et même, c'est aussi pour ça que j'ai créé Outils du Manager, c'est de voir des gens se développer et de devenir meilleurs qu'ils n'auraient jamais cru. J'ai plein d'exemples dans mon entreprise, mais pas seulement aussi dans le podcast, de personnes qui sont arrivées avec des doutes, avec des limites et puis tout d'un coup qui se sont rendues compte que oui, tu ne resteras pas technicien, tu pourras devenir commercial parce que tu le feras à ta manière, etc. Puis après, tu deviendras directeur et ensuite, tu pourras diriger une entreprise. Moi, ça, c'est le grand kiff pour un chef d'entreprise, pour un manager ou pour un leader, c'est vraiment ce qui nous fait plaisir. C'est-à-dire, moi, être le meilleur qui a toutes les bonnes idées et qui les impose aux autres, franchement, ça ne m'excite pas plus que ça. Ce qui m'excite, c'est le contraire, c'est de dire « Waouh ! Lui, il m'a surpris. Il vient de faire un truc génial. C'est mon héros. Tu vois ? Quand je suis son patron, mais c'est mon héros. Sans lui, je ne suis rien. je pense que… D'accord. Je crois que c'est les plus beaux succès. Les plus beaux succès d'un leader, c'est de se dire « Waouh ! Ça, je ne l'aurais jamais fait, mais c'est tellement génial. » Et tu es hyper fière de tes équipes. C'est top. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment l'objectif d'un leader. Très bien. Merci, Cédric, pour cette conversation, pour ces trois conversations. Merci beaucoup, Génie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils.com manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site outils du manager www.outils-du-manager.com A bientôt. Au revoir.